Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer une seule émission. Le Comte de Monte-Cristo, Alex Dumas, chapitre 1, Marseille, l'arrivée. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame-de-la-Garde signala le Trois-Mas le Pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et allait aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île des Rions. Aussitôt comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'est écouverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gré, arrimé, sous le chantier de la vieille fossée et appartient à un amateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Tlessarine et l'île de Jarot. Il avait doublé Pomeg et il s'avançait sous ses trois luniers. Son groffe et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste, que le curieux, avec cet instinct qui presse un malheur, se demandait quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, qu'il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné. Son encre était en mouillage, saison au banc, de peu près décroché et près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille. Il était un jeune homme, aux gestes rapides et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant du pharaon, qu'il atteignit en face de l'ence de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vient, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans tout sa personnage cette aire calme et des résolutions particulières aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dante ! » cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé ? Et pourquoi cette aire de tristesse répandue sur tout votre bord ? » « Un grand malheur, M. Morel, répondit le jeune homme. Un grand malheur pour moi surtout. À la hauteur de Civita Vecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. Et le changement ? » demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, M. Morel, et je crois que vous serez content sur ce rapport. » « Ce pauvre capitaine Leclerc. Que lui est-il donc arrivé ? » demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. « Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine ? » « Il est mort, tombé à la mer. » « Non, monsieur, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances, puis se retournant vers ses hommes. » « Oh là, hé ! » dit-il. « Chacun à son poste pour le mouillage. » L'équipage obéit. Au même instant, les huit ou dix matelots qui le composaient s'élançèrent les uns sur les écoutes. Les autres sur les bras, les autres au drisse, les autres au halibas, et enfin les autres au gargues des voiles. Le jeune marin jeta un coup d'œil nanchalant sur ce commencement de manœuvre. Et voyant que ses ordres allaient s'exécuter, il revient à son interlocuteur. « Et comment ce malheur est-il donc arrivé ? » continua l'armateur, reprenant la conversation où le jeune marin l'avait quitté. « Mon Dieu, monsieur, de la façon la plus imprévue, après une longue conversation avec le commandant du port, le capitaine Leclerc quitta nappe fort agité au bord de vingt-quatre heures. La fièvre le prit. Trois jours après, il était mort. Nous lui avons fait le funérail ordinaire et il repose, décement enveloppé dans un hamac, avec un bouleau de trente-six aux pieds et un à la tête, à la hauteur de l'île d'El-Giglo. Nous rapportons à sa veuve sa croix d'honneur et son épée. « C'était bien la peine, » continuait le jeune homme avec un sourire mélancolique, « de faire dix ans à la guerre anglais pour arriver à mourir comme tout le monde dans son lit. » « Que voulez-vous, monsieur Edmond ? » reprit l'armateur, qui paraissait se consoler de plus en plus. « Nous sommes tous mortels. Il faut bien que les anciens fassent place au nouveau. Sans cela, il n'y aura pas d'avancement. Et du moment que vous m'assurez que la congregation est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. Voici un voyage que je vous donne le conseil d'un point escompté pour vingt-cinq mille francs de bénéfices. » Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde, « Range à calquer les voiles de hune, le foc et la brigantine, » cria le jeune marin. « Faites penneau. » L'ordre s'exécuta avec presque autant de promptitude que sur un bâtiment de guerre. « Amène les picarques partout. » Au dernier commandement, tous les voiles s'abaissèrent, et le navire s'avança d'une façon presque insensible, ne marchant plus que par l'impulsion donnée. « Et maintenant, si vous voulez, monsieur Morel, » dit Dante, voyant l'impatience de l'armateur, « voici votre comptable, monsieur Dengler, qui sort de sa cabine et qui vous donnera tous les renseignements que vous pouvez désirer, car moi, il faut que je veuille au mouillage et que je mette le navire en deuil. » L'armateur ne se le fit pas dire deux fois. Il saisit un câble que lui jeta Dante, et avec une dextérité qui lui fait honneur à un homme de mer, il gravit les échelons, cloué sur le flanc, rebondit du bâtiment, tandis que celui-ci, retournant à son poste de seconde, cédait la conversation à celui qu'il avait annoncé sous le nom de Dengler, et qui, sortant de sa cabine, s'avançait effectivement au-devant de l'armateur. Le nouveau venu était un homme de 25 à 26 ans, d'une figure assez sombre, obséquiure envers ses supérieurs, insolent envers ses subordonnés, aussi outre son titre d'agent comptable, qui est toujours un motif de répulsion pour le matelot. Était-il généralement aussi mal vu de l'équipage qu'il m'en donnait? Au contraire, on était aimé. « Eh bien, M. Morel, dit Dengler, vous savez le malheur, n'est-ce pas? » « Oui, oui, pauvre capitaine Leclerc, c'était un brave et honnête homme, et un excellent marin surtout, vieilli entre le ciel et l'eau, comme il convient à un homme chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et fils, » répondit Dengler. « Mais dit l'armateur, suivant les yeux d'Anteky, cherchait son mouillage, mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être si vieux marin que vous le dites, Dengler, pour connaître son métier. Et voici notre ami Edmond, qui fait le sien, ça me semble, un homme qui n'a besoin de demander de conseils à personne. « Oui, dit Dengler, en jetant sur Dante un regard oblique où brûlait un éclair de haine. Oui, c'est j'aime, et cela n'est doute rien. À peine le capitaine a-t-il été mort qu'il a pris le commandement sans consulter personne, et qu'il nous a fait perdre un jour et demi à l'île d'Elbe, au lieu de revenir directement à Marseille. « Quand prendre le commandement du navire, dit l'armateur, c'était son devoir comme second. Quand perdre un jour et demi à l'île d'Elbe, il a eu tort, à moins que le navire n'ait eu quelques avaries à réparer. Le navire se portait comme je me porte, et comme je désire que vous vous portiez, M. Morel. Et cette journée et demie a été perdue par pure caprice. Pour le plaisir d'aller à terre, voilà tout. Dante, dit l'armateur, se retournant vers le jeune homme. « Venons donc ici. Pardon, monsieur, dit Dante. Je suis à vous dans un instant. » Puis s'adressant à l'équipage, « Mouille ! » dit-il. Aussitôt, l'encre tomba, et la chaîne fila avec bruit. Dante resta à son poste, malgré la présence du pilote, jusqu'à ce que cette dernière manœuvre fût terminée. Puis alors, « Abaissez la flamme à Mima. Mettez le pavillon en berne. Croisez le vergue ! » « Vous voyez, dit Denglard. Il se croit déjà capitaine. Sur ma parole, il est défaite ! » « Ma ville est mouillée. Me voilà tout à vous. Vous m'avez appelé, je crois ? » Denglard fit un pas en arrière. « Je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez arrêté à l'île d'Elbe. » « Je l'ignore, monsieur. C'était pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc, qui en mourant m'avait remis un paquet pour le grand maréchal Bertrand. L'avez-vous donc vu, Edmond ? » « Qui ? » « Le grand maréchal. » Morel regarda autour de lui et dira Denglard à part. « Et comment va l'empereur ? » demanda-t-il vivement. « Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. » « Vous avez donc vu l'empereur aussi ? » « Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. » « Et vous lui avez parlé ? » « C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé, monsieur ? » dit Denglard en souriant. « Et que vous a-t-il dit ? » « Il m'a dit des questions sur le bâtiment, sur l'époque de son départ pour Marseille, sur la route qu'il avait suivie et sur la cargaison qu'il portait. Je crois que s'il eut été vide et que Jean-Euse était le maître, son intention eut été de l'acheter. Mais je lui ai dit que je n'étais que cinq petites secondes et que le bâtiment appartenait à la maison Morel et Fils. « Ah ! » a-t-il dit. « Je la connais, le Morel, son amateur de père en fils. Il y avait un Morel qui servait dans le même régiment que moi lorsque j'étais en garnisson à Valence. » « C'est pas Dieu vrai ! » s'écria l'amateur, tout joyeux. « C'était pas le cas, Morel, mon oncle, qui est devenu capitaine. » « Dante, vous direz à mon oncle que l'empereur s'est souvenu de lui et vous le verrez pleurer, le vieux grignard. » « Allons, allons ! » continuait l'amateur, en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme. « Vous avez bien fait, Dante, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez promis un paquet au maréchal causé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. « En quoi voulez-vous, monsieur, que cela me compromettre ? » dit Dante. « Je ne sais pas même ce que je portais. » « L'empereur ne m'a fait que la question qu'il leur fait au premier venu. » « Pardon, reprit Dante. Voici la santé et la douane qui nous arrivent. » « Vous permettez, n'est-ce pas ? » « Faites, faites, mon cher Dante. » Le jeune homme s'éloigna et comme s'il s'éloignait, Danglard se rapprocha. « Eh bien, demanda-t-il, il paraît qu'il vous a donné de bonnes raisons de son mouillage à Porto-Ferrajo. » « D'excellente, mon cher monsieur Danglard. » « Ah, tant mieux, répondit celui-ci, car c'est toujours pénible de voir un camarade qui ne fait pas son devoir. » « Dante a fait le sien, répondit l'armateur. » « Il n'a rien à dire. C'était le capitaine Leclerc qui lui avait ordonné cette relâche. » « À propos du capitaine Leclerc, ne vous a-t-il pas remis une lettre de lui ? » « Qui ? Dante ? » « À moi, non. » « On avait-il donc une ? » « Je crois qu'autre le capet. » « Le paquet. » Le capitaine Leclerc lui avait confié une lettre. « De quel paquet voulez-vous parler, Danglard ? » « Mais de celui que Dante a déposé en passant à Porto-Ferrajo. » « Comment savez-vous qu'il avait un paquet déposé à Porto-Ferrajo, Danglard rougit ? » « Je passais devant la porte du capitaine qui était entrouverte et je lui ai vu remettre ce paquet et cette lettre à Dante. » « Je ne m'en ai point parlé, » dit l'armateur. « Mais c'est-le, cette lettre, il me la remettra. » Danglard réfléchit un instant. « Alors, monsieur Morel, je vous prie, » dit-il. « Ne parlez point de cela à Dante. Je me serais trompé. » « En ce moment, le jeune homme revenait, Danglard s'éloignait. » « Eh bien, mon cher Dante, êtes-vous libre ? » demanda l'armateur. « Oui, monsieur. » « La chose n'a pas été longue. » « Non, j'ai donné au douanier la liste de nos marchandises et quand à la consigne, elle avait envoyé avec le pilote côtier un homme à qui j'ai remis nos papiers. » « Alors, vous n'avez plus rien à faire ici ? » Dante jeta un regard rapide autour de lui. « Non, tout est en hôte, » dit-il. « Vous pouvez donc alors venir dîner avec nous. » « Excusez-moi, monsieur Morel, excusez-moi. » « Je vous prie, mais je dois ma première visite à mon père. » « Je n'en suis pas moins reconnaissant de l'honneur que vous me faites. » « C'est juste, Dante, c'est juste. » « Je sais que vous êtes bon fils, » demanda Dante avec une certaine hésitation. « Et il se porte bien que vous sachiez, mon père. » « Mais je crois que oui, mon cher Edmond. » « Quoique je ne l'ai pas aperçu. » « Oui, il se tient enfermé dans sa petite chambre. » « Cela prouve au moins qu'il ne manquait de rien pendant votre absence, Dante Sori. » « Mon père est fier, monsieur, et eut-il manqué de tout. » « Je dois qu'il leur demandait quelque chose à qui que ce soit au monde. » « Excepté à Dieu. » « Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. » « Excusez-moi encore, monsieur Morel. » « Mais après cette première visite, j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins au cœur. » « Oh, c'est vrai, Dante. » « J'oubliais qu'il y a au Catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience que votre père. » « C'est la nouvelle Mercédère. » Dante Sori. « Oh, oh, dit l'armateur. Cela ne m'étonne plus. Qu'elle soit venue trois fois à me demander des nouvelles du Pharaon. » « Edmond, vous n'êtes point à plaindre. » « Et vous avez là une jolie maîtresse. » « Ce n'est point ma maîtresse, monsieur, dit gravement le jeune marin. » « C'est ma fiancée. » « C'est quelquefois tout un. » « Je vous donne tout le loisir de faire les vôtres. » « Avez-vous besoin d'argent? » « Non, monsieur. J'ai tous mes besoins, mes appointements du voyage. » « C'est-à-dire près de trois mois de solde. » « Vous êtes un garçon rangé, Edmond. » « Ajoutez que j'ai un père pauvre, monsieur Morel. » « Je voudrais que vous êtes un bon fils. » « Allez donc voir votre père. » « J'ai un fils aussi. » « Et j'en voudrais fort à celui qui, après un voyage de trois mois, le retiendrait loin de moi. » « Alors vous permettez? » « Dit le jeune homme en saluant. » « Oui, si vous n'avez rien de plus à me dire. » « Non, Capitaine Leclerc ne vous a pas moulant donner une lettre pour moi. » « Il lui a été impossible d'écrire, monsieur. » « Cela me rappelle que j'aurais un congé de 15 jours à vous demander. » « Pour vous marier d'abord, puis pour aller à Paris. » « Bon, bon, vous prendrez le temps que vous voudrez, Dante. » « Le temps de décharger le bâtiment nous prendra bien six semaines. » « Et nous ne nous remettrons guère en main avant trois mois. » « Seulement dans trois mois, il faudra que vous soyez là. » « Le pharaon, » continua l'armateur en frappant sur l'épaule du jeune marais. « Ne pourrez pas repartir sans son capitaine. » « Sans son capitaine ? » s'écria Dante, les yeux brûlant de joie. « Faites bien attention à ce que vous dites là, monsieur, car vous venez de répondre aux plus secrètes espérances de mon cœur. » « Votre intention serait-elle de me nommer capitaine du pharaon ? » « Si j'étais seul, je vous tiendrai la main, mon cher Dante, et je vous dirai, c'est fait. » « Mais j'ai un associé, et vous savez le proverbe italien. » « Mais la moitié de la besoin est faite au moins, puisque sur deux voies, vous en avez déjà une. » « Rapportez-vous à moi pour avoir l'autre, et je ferai de mon mieux. » « Oh, monsieur Morel ! » s'écria le jeune marais, saisissant les larmes aux yeux, les mains de l'armateur. « Monsieur Morel, je vous remercie au nom de mon père et de Mercedes. » « Bien, Edmond, il y a un Dieu au ciel pour les braves gens. Que diable ! Allez voir votre père. Allez voir Mercedes, et revenez me trouver après. » « Mais vous ne voulez pas que je vous ramène à terre ? » « Non, merci. Je reste à régler mes comptes avec Danglard. » « Avez-vous été content de lui pendant le voyage ? » « C'est selon le sens que vous attachez à cette question, monsieur. » « Si c'est comme bon camarade, non ? Car je crois qu'il ne m'aime pas, depuis le jour où j'ai eu la bêtise à la suite d'une petite querelle que nous avions eue ensemble. » « De lui proposer de nous arrêter dix minutes à l'île de Monte-Cristo pour vider cette querelle. » « Proposition que j'avais eu tort de lui faire, et qu'il avait eu lui raison de refuser. » « Si c'est comme comptable que vous me faites cette question, je crois qu'il n'y a rien à dire, et que vous serez content de la façon dont sa besogne est faite. » me demanda l'amateur. « Voyons, Dante, si vous étiez capitaine du pharaon, garderez-vous Danglard avec plaisir ? » « Capitaine ou seconde, monsieur Morel ? » répondit Dante. « J'aurai toujours les plus grands égards pour ceux qui posséderont la confiance de mes amateurs. » « Allons, allons, Dante. Je vois qu'en tout point vous êtes un brave garçon, que je ne vous retienne plus. » « Allez, car je vois que vous êtes sur le charbon. J'ai donc mon congé, demanda Dante. » « Allez, vous dis-je. Vous permettez que je prenne votre canot ? » « Prenez. Au revoir, monsieur Morel, et mille fois merci. Au revoir, mon cher Edmond. Bonne chance ! » Le jeune marin sauta dans le canot, alla s'asseoir à la poupe et donna l'ordre d'aborder à la canne à bière. Deux matelots se penchaient aussitôt sur leur rame, et l'embarcation glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire. Au milieu des mille barques qui obstruent l'espèce de rue étroite, qui conduit entre deux rangées de navires. De l'entrée du port au quai d'Orléans, l'amateur les suivit des yeux en souriant. Jusqu'au bord, le vie sautait sur les dalles du quai, et se perdre aussitôt au milieu de la foule bariolée, qui, de cinq heures du matin à neuf heures du soir, encombre cette fameuse rue de la canne à bière, dont les voisins modernes sont si fiers qu'ils disent avec le plus grand sérieux du monde, et avec cet accent qui donne tant de caractère à ce qu'ils disent. « Si Paris avait la canne à bière, Paris serait un petit merci. » En se retournant, l'armateur vit derrière lui d'Anglard, qui en apparence semblait attendre ses ordres, mais qui en réalité suivait comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme. Comme déjà dit, n'oubliez pas d'abonner-vous pour vous assurer que vous ne manquez pas le prochain chapitre de Le Conte de Montecristo.